Musique Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes ensemble pour étudier la Bible et pour découvrir un nouvel aspect de la gloire de Dieu. Pour m'accompagner dans cette quête de vérité sur Dieu, sa personne, son œuvre, à mes côtés, Erwin Kessner. Bonsoir. Bonsoir. Pasteur des églises d'Épinay-Saint-Denis et de Grenelle, l'église d'expression roumaine. Et à ma gauche, Michael Libère. Bonsoir. Qui est membre actif de l'église de Neuilly. Avant d'aller plus loin dans notre étude, nous allons prendre le temps de prier. Notre Dieu, notre Père, je te remercie pour ton amour. Maintenant, je te prie de nous aider à découvrir ta beauté parmi tes lois. Au nom de Jésus, Amen. Dans sa prière, le pasteur Kessner a fait mention de la loi et de sa beauté. C'est le Dieu législateur que nous voulons explorer ce soir. Et donc, avant d'en dire un peu plus sur Dieu et ses qualités de législateur, nous allons lire une loi, sa loi. C'est une loi bien connue, sous le titre des dix commandements. C'est le seul texte, finalement, qui est écrit dans la Bible, selon le témoignage de Moïse, par Dieu lui-même. Donc, nous nous prendrons le temps de le lire. C'est en Exode, au chapitre 20, et à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'images taillées ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Au nord, ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne dérouberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est là une loi morale. Une loi morale qui s'énonce en dix commandements, ou paroles, si l'on reprend le terme hébreu. Il y a différentes formes de lois. Il y a des lois civiles, des lois religieuses, des lois corporatives, des lois culturelles, familiales. Et aujourd'hui, on ajouterait des lois économiques, financières et bien sûr fiscales. Mais cette loi est une loi morale. Donc en cela, elle a quelque chose de particulier. Déjà, la première question que j'aimerais vous poser, nous poser, c'est qu'est-ce qu'une loi ? Et quelle est son utilité ou son but ? Là où il y a plusieurs personnes, deux ou plusieurs personnes, il faut des règles, des lois, pour régler la vie en commun. Donc régler la vie en commun. Mettre de l'ordre dans les relations, en quelque sorte. La définition de la loi, enfin une des définitions qu'on peut donner pour le mot loi, c'est en fait une règle qui est établie par une autorité souveraine. Alors la loi a plusieurs buts. Celle de donner un cadre, comme on l'a vu. Mais la loi peut aussi nous révéler des choses sur le caractère du législateur. Effectivement. On découvre d'ailleurs que Dieu lui-même révèle un aspect de sa personne au moment où il promulgue sa loi. Donc j'insiste sur ce que Michael a dit, mettre des frontières, d'un cadre, ça c'est très important, c'est ce que la loi fait. Donc la loi pose un cadre, elle établie des limites. Ces limites... elle garantit le bon fonctionnement. Le psaume 119 nous dit c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Donc en fait la loi c'est un peu la garantie du bon fonctionnement des choses. D'accord. Qui dit loi dit aussi bien sûr contrainte, exigence, ordre, obligation. C'est vrai que la loi peut être formulée de façon positive ou de façon négative. Ici nous en trouvons un, ici c'est celui qui concerne donc l'honneur qui est dû au père et à la mère. Et il y en a neuf qui sont formulés négativement. Donc on a soit des devoirs, soit des interdits. Bon. Comme Michael l'a suggéré, c'est vrai que ces commandements nous révèlent quelque chose du législateur. Et qu'est-ce qu'il nous dit justement sur le législateur ? On trouve cette chose auprès de ces enfants. C'est très difficile de trouver le bon moyen. Parfois on se demande est-ce que j'ai mis trop d'interdictions ? Est-ce que j'ai mis... Est-ce que c'est nécessaire de mettre en plus ? Donc, comme nous savons et nous voyons que les lois sont toujours contestées, comment on peut reconnaître si les lois sont bonnes et si le législateur est quelqu'un de bon ? Je crois qu'on peut regarder la justesse d'une loi. On peut voir si elle est la même pour tout le monde. On peut voir aussi si une loi ou si la loi t'aide à avancer ou t'empêche d'avancer. Et on peut aussi voir si la loi te donne des bénéfices, t'apporte des bénéfices ou pas. Quand une loi apporte des bénéfices, ça veut dire que le législateur est quelqu'un qui t'aime, qui veut t'aider. Et donc, ici on sent bien l'intérêt de Dieu pour son peuple, effectivement. Cette loi nous révèle quelque chose. Elle nous révèle le caractère d'amour de Dieu. Lorsqu'on voit comment est découpée cette loi, on se rend compte qu'il y a les quatre premiers commandements qui nous dirigent vers Dieu et les six autres commandements qui nous dirigent vers le prochain. Cette loi s'articule sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Cette loi nous révèle le caractère d'amour de Dieu nous révèle comment Dieu est puisque cette loi avant d'être promulguée elle existait auparavant. Cette loi a aussi été promulguée dans un certain contexte. Alors si c'est vrai qu'elle révèle l'amour et la justice de Dieu, en même temps on se rend compte qu'elle a été donnée dans un contexte particulier. Quel est ce contexte en fait dans lequel Dieu a fait connaître sa loi ? Je suis sûr que tu penses au contexte du Sinaï où Dieu a dévoilé toute sa majesté au moment de présenter sa loi. Et je crois qu'il l'a fait pour démontrer l'importance de cette loi. Une loi effectivement revêt si elle est juste, si elle est bonne, si elle est bénéfique, elle revêt une importance majeure. Ici on se rend compte que Dieu donne du poids à sa loi. Il l'a fait connaître dans un cadre majestueux et avec des accents majestueux à tel point que le peuple à un moment donné s'est éloigné en quelque sorte de la montagne en disant mais cette révélation est impressionnante, elle est terrifiante et nous nous sentons bien faibles, bien petits, bien vulnérables. Pourquoi cette réaction d'ailleurs de l'homme face à la révélation de Dieu à travers sa loi ? Il me semble que cette loi qui est une loi de liberté est en fait terrible pour le transgresseur qui se retrouve face à la sainteté de Dieu. Cette loi la Bible nous dit que cette loi a été donnée à cause des transgressions et Dieu n'a pas cherché à modifier cette loi. Le plan de Dieu finalement c'est de ne pas changer les exigences de cette loi mais au contraire de faire un plan pour nous permettre d'être nous réconciliés avec cette loi c'est-à-dire de nous rendre capables de l'observer. C'est vrai que la loi peut être perçue de différentes manières la loi peut faire peur et on observe là que la loi a fait peur à ceux qui l'ont entendu on va dire de la bouche de Dieu lui-même la loi est-elle finalement une malédiction ou une bénédiction ? On a quand même parlé de contraintes d'exigences de devoirs ou d'interdits selon qu'elle est formulée positivement ou négativement alors que faut-il en penser ? Ça dépend de la loi si je pense aux lois à l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale ces lois beaucoup des lois qui existaient étaient des malédictions mais si on pense à la loi du Dieu on peut trouver derrière chaque loi la volonté de Dieu de nous aider si quelqu'un trouve une loi qui vient de Dieu et on la respectant de montrer qu'il perd qu'il n'avance qu'il n'avance pas là j'aimerais discuter mais je suis sûr qu'en respectant la et les lois de Dieu ça me fait du bien quand tu dis que ça te fait du bien que ça t'aide dans quel sens ? Je prends un exemple honore les parents je crois qu'un monde où les parents sont honorés c'est un meilleur monde si on pense à la vérité ne pas mentir un monde qui est dominé par la vérité c'est un monde meilleur que le nôtre donc chaque loi et même pas seulement les dix commandements toutes les lois de Dieu sont conçues pour me faire du bonheur pour m'aider à arriver au bonheur les lois sont généralement toujours destinées en fait à un fonctionnement à garantir un fonctionnement optimum et dans le cas de la loi de Dieu cette loi en fait a été faite pour assurer notre bonheur je pense que Dieu en fait voulait en donnant sa loi voulait justement assurer le bonheur de ses créatures d'accord c'est pour ça que les prophètes insisteront beaucoup sur les bienfaits qui sont liés à l'observation de la loi et on connaît la parole des haïs qui reprends une apostrophe de Dieu à son peuple oh si tu étais attentif à mes commandements ton bonheur serait comme un fleuve et ton bien-être comme les flots de la mer je reviens sur l'éducation presque tous les éducateurs insistent qu'un enfant a besoin de deux choses pas seulement mais surtout de deux choses de l'amour et des règles donc d'une façon nous les humains avons besoin d'être aimés mais d'une autre façon nous avons besoin des règles et là on voit la nécessité des lois de Dieu tout à fait est-ce qu'on peut penser que ces règles justement nous aident à que ces règles sont là pour favoriser le progrès de l'homme d'une façon et de l'autre façon de me garder de tomber dans l'abysse de perdre d'arriver au mal le mal qui est tout le contraire de l'amour justement parce que Dieu aussi se révèle en tant qu'un Dieu d'amour un Dieu de justice il va effectivement demander l'amour et la justice à ces sujets qu'une seule transgression de la loi donc le péché d'Adam on voit encore aujourd'hui les conséquences donc j'insiste vraiment sur sur vraiment le bonheur que conduit en fait cette observation de la loi cette loi a vraiment été faite pour notre équilibre pour vraiment nous garantir le bonheur nous garantir le bonheur c'est là un bel objectif que de garantir le bonheur de l'homme et c'est vrai que quand les lois sont justes et bien elles établissent de bonnes et saines limites entre les hommes et favorisent ainsi des relations apaisées la loi est garante de l'ordre l'ordre moral cet ordre établit la justice et la justice favorise la paix et c'est vrai que l'esprit dans lequel cette loi a été donnée est un esprit d'amour puisqu'elle révèle en fait ce dieu d'amour qui tout au long de l'histoire des hommes ne cesse de chercher finalement à témoigner cet amour et à le rendre concret dans la vie de chacun de nous finalement mettons-nous maintenant dans la place de celui qui est censé observer cette loi celui sur qui elle s'applique quelles sont les bonnes motivations quelles sont les raisons pour lesquelles on se soumet volontiers à une loi qu'est-ce qui peut nous encourager finalement à observer cette loi qui nous l'avons dit est une loi universelle une loi qui existait bien avant d'être promulguée on le voit dans la bible l'interdit du meurtre l'interdit de l'adultère l'observation du sabbat tout cela était déjà appliqué avant que Dieu ne le rappelle en quelque sorte au Sinaï mais je reviens à cette question avec quelle motivation et pourquoi finalement sommes-nous désireux de nous soumettre à cette loi je crois qu'il y a plusieurs motivations pas toutes sont bonnes une première motivation d'observer la loi est la peur de la punition beaucoup des gens pas seulement la loi de Dieu mais beaucoup des gens observent la loi par peur de punition une deuxième motivation peut être peut-être dans le cas de la loi de Dieu de ramasser des mérites de vouloir être sauvé par observation de la loi ça c'est aussi une motivation qui n'est pas très bonne peut-être que c'est mieux d'observer la loi pour son propre bien parce que on a reconnu que c'est une bonne loi et parce qu'on est sûr qu'en l'observant je vais aller en avant mais surtout quand je pose d'interdiction à mon enfant j'aime qu'il m'écoute qu'il m'obéit parce qu'il me fait confiance que je veux le bien donc je crois que la meilleure motivation d'observer la loi c'est à cause d'une relation avec le législateur ça veut dire je connais j'ai une relation avec Dieu avec Jésus et donc parce que je l'aime parce que je le respecte parce que j'ai de la reconnaissance envers lui je vais observer ce qu'il a dit même même si je ne sais pas encore pourquoi il demande telle ou telle chose j'obéis parce que j'ai confiance en lui et j'obéis parce que je ne veux pas le blesser j'invite tout le monde à chercher à arriver à cette motivation donc la motivation par excellence c'est celle qui nous rattache en fait au législateur c'est celle qui nous donne la liberté d'aimer Dieu et finalement d'apprécier ces lois parce que il nous les a données pour notre bien voilà une belle motivation du coup est-ce que des lois sur une pierre peuvent être efficaces je pense que tu fais référence justement à cette promesse du Saint-Esprit qui écrira en fait les lois dans nos cœurs je rajouterai en fait par rapport aux motivations pour observer la loi que la motivation la meilleure motivation est l'amour puisque l'écriture nous dit si vous m'aimez gardez mes commandements pour revenir justement à cette promesse du Saint-Esprit qui nous promet d'écrire ces lois dans nos cœurs je trouve ça absolument magnifique puisque en fait cette promesse nous remettra en fait en harmonie justement avec la loi de Dieu nous qui étions des transgresseurs c'est-à-dire qui étions incapables justement d'observer cette loi le fait d'écrire cette loi dans nos cœurs nous rend justement à l'image de Dieu et nous rend justement capables justement d'observer cette loi d'amour donc à travers sa loi le projet de Dieu c'est de nous rendre conformes à ce qu'il est lui-même voilà quelque chose de sublime de très beau puisqu'on revient à l'idée de la beauté de ce que Dieu fait et effectivement la loi de Dieu est belle parce qu'elle révèle la beauté de son caractère et elle nous aide à progresser dans cette dynamique de transformation de sanctification on le dit parfois dans un langage plus religieux jusqu'à devenir semblable à Dieu effectivement le projet de Dieu ce n'est pas de laisser ses lois sur des pierres mais c'est de les graver en quelque sorte dans nos cœurs il l'a dit c'est cette alliance que je veux faire avec la maison d'Israël ici ce sont l'ensemble des croyants au sens large je mettrai ma loi au-dedans d'eux je l'écrirai dans leur cœur je serai leur Dieu et ils seront mon peuple et j'insiste la loi comme elle est est seulement un moyen donc ce n'est pas l'observance de la loi qui me transforme ce n'est pas la loi qui me transforme c'est Jésus c'est Dieu qui me transforme en m'aidant d'observer la loi parfois nous nous oublions nous parlons beaucoup sur la loi et nous avons l'impression que c'est la loi qui fait quelque chose non la loi elle est bonne parce qu'elle vient de Dieu mais c'est Dieu qui fait que nous pouvons observer cette loi et qui nous aide à être transformés pour pouvoir le faire c'est vrai qu'elle est bonne cette loi à tout point de vue elle est bonne pour celui qui la transgresse parce qu'elle lui dit tu transgresses la loi tu agis mal tu t'opposes finalement au plan de Dieu et tu agis contrairement aux règles de l'amour aux règles du respect aux règles de la justice et d'un autre côté pour celui qui aime Dieu qui aime sa loi qui a découvert la profondeur de cette législation qui est une révélation en réalité et bien il y a là la possibilité d'être libéré en quelque sorte mais libéré effectivement non pas par ses propres efforts mais par la puissance que Dieu met à notre disposition à travers Jésus Christ et justement c'est là que je voulais en venir avec vous sur cette belle promesse que par Jésus Christ la loi peut être gardée et que cette loi peut être appréciée aimée je vous invite à lire avec moi dans la première épître de Jean au chapitre 5 c'est quelques versets qui serviront de conclusion et je demanderai à mon ami Michael de les lire donc 1 Jean chapitre 5 versets 2 à 4 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi et cette foi se définit bien sûr comme étant une foi en Jésus-Christ fils de Dieu ce qui est précisé dans le verset suivant voilà une belle conclusion l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements effectivement les 4 premiers commandements qui sont des lois immuables nous invitent à nous attacher à Dieu très fortement à le servir lui seul exclusivement jalousement et les 6 derniers commandements nous invitent à aimer notre prochain et c'est ainsi que Jésus-Christ notre sauveur notre maître notre exemple et bien a résumé la loi aimer Dieu de tout son cœur de toute son âme de toute sa force et son prochain comme soi-même je vous remercie pour votre participation à cette étude chers amis internautes nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous et que cela a pu vous aider à approfondir la dynamique de la loi et à découvrir un nouvel aspect de Dieu en tant que législateur merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada